Bonsoir tout le monde! Il est comme un peu tard pour décider de faire une vidéo. En fait, je ne vais même pas vous dire l'heure qu'il est, mais en fait, je devrais dire qu'il est de bonne heure. Mais c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de faire un petit peu d'exercice. J'avais, je pense, un petit surplus d'énergie. Puis, bien, moi, je ne suis pas une dormeuse tôt, je suis une dormeuse tard. Donc, c'est ça. J'ai appris à connaître mon corps. J'ai tout essayé. J'ai essayé les alarmes sur mon cellulaire. J'ai essayé de me dire, de me conditionner à me coucher à 9h30 le soir. Ça n'a jamais fonctionné. Je suis comme ça depuis, je pense, adolescente. Donc, il faut que je m'y fasse. Mon système est constitué comme ça. Donc, ce qui m'amène, dans le fond, c'était comme l'introduction à ce dont je voulais vous parler. J'ai eu des demandes. J'ai eu des gens, en fait, qui m'ont demandé pourquoi le sommeil... En fait, il voulait que je parle du sommeil. L'importance du sommeil dans une récupération sportive. Ou après, tu sais, justement, quand on a fait un entraînement pendant la journée, tout ça, quand on a eu une compétition, quand on a eu une course, peu importe. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Alors, la première des choses, on va démystifier le numéro 1. Est-ce que c'est nécessaire de se coucher avant minuit? Non. Non, c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui vont, premièrement, là, il y a des gens qui vont se coucher à 9h30 le soir, puis ils vont quand même être fatigués le lendemain matin. Il y a des gens qui vont se coucher à 9h30, puis ils vont être super top shape. Il y a des gens qui vont se coucher à minuit, 1h du matin, puis ils vont se réveiller très tôt, mais ils vont être très en forme quand même. Parce que leur constitution est faite comme ça, un peu comme moi. Ils ont un sommeil qui tombe tout de suite dans le sommeil profond, lent. Ce qui veut dire, dans le fond, qu'ils vont aller chercher toute la récupération possible, la récupération musculaire et tout ça. Donc, il y en a d'autres qui vont se coucher, justement, ils vont dormir 8-9h dans leur nuit au lieu de 5-6h, puis pour eux, ça va être ça la recette. OK? Donc, soyez à l'écoute de votre corps. C'est ça le plus important. Si vous, vous avez besoin de plus de sommeil, bien, prenez-le. OK? Si vous en avez besoin de moins, bien, vous en avez besoin de moins. Je vous dirais aussi que, tu sais, un élément qui est important, c'est votre réveil. Donc, l'heure du réveil, essayez d'avoir une constance. OK? Tu sais, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, tu sais, vous couchez toujours à la même heure, un matin vous réveillez à 10h, un autre matin à 7h le matin, un autre matin à 5h. Tu sais, essayez de vous réveiller toujours à la même heure le plus possible. OK? Ça vous permet, premièrement, de bien commencer votre journée. Votre système est habitué, justement, « Ah, je me réveille, c'est l'heure. » Tu sais, la constance dans l'heure du réveil est vraiment importante. Bon, pourquoi? Qu'est-ce que le sommeil profond va apporter? Le sommeil profond, en fait, il stimule les hormones de croissance. Donc, il va aider à produire du tissu, en fait, des tissus cellulaires qui vont aider à fabriquer des tissus musculaires. OK? Donc, quand vous vous entraînez, tout ça, vous fatiguez vos muscles naturellement. OK? Vous mettez dans certains cas, ceux qui vont aller, par exemple, en hypertrophie, des choses comme ça. Bien, c'est sûr qu'ils vont faire des micro-déchirures au niveau des muscles. Donc, si on veut que ça récupère bien, ça prend un sommeil profond, lent. C'est la meilleure façon. Puis, souvent, c'est négligé. OK? Mais c'est important d'aller, de bien dormir le soir. Donc, si, par exemple, vous avez de la difficulté à dormir, arrêtez la caféine. Tu sais, prenez pas du café le soir. Moi, personnellement, je suggère beaucoup aux gens, là, après midi, là, midi, 12 heures, là, midi, OK? Arrêtez d'en prendre du café. Le soir, là, remplacez-le par une tisane à la place. Tu sais, une tisane à la comamille. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, parce que ça nettoie tout le système pulmonaire, en fait, tout l'intérieur, là. Moi, j'aime beaucoup les tisanes à la racine de réglisse, la molène, justement, la camomille, des choses comme ça. Moi, je préconise ça au lieu de la caféine. Ensuite de ça, peut-être faire un peu de lecture au lieu d'aller écouter la télévision. OK? La télévision stimule énormément, puis après ça, bien, vous avez de la misère à dormir, OK? Essayez de vous libérer. Tu sais, pour ceux qui ont de la misère, par exemple, là, qui disent, ah, bien, moi, là, j'ai toujours des affaires qui me tournent dans la tête. Je suis pas capable d'arrêter de penser, puis là, ça m'empêche de dormir. Prenez-vous du papier, hein? Les feuilles de papier. Achetez-vous, je sais pas, moi, un journal intime, un journal de bord, n'importe quoi, tu sais, quelque chose pour écrire. Puis, libérez votre tête, OK? Écrivez tout ce que vous pensez, mettez-le sur papier. Ça va vous permettre, justement, d'avoir la tête complètement libre. Libre, donc, quand vous allez vous coucher, bien, vous allez pouvoir dormir paisiblement, OK? C'est un petit truc parmi ceux-là que je voulais donner. Ensuite de ça, il y en a qui vont me dire aussi, bien, moi, là, quand je m'entraîne, là, j'ai de la misère à dormir. Parce que, tu sais, puis je fais partie de ça, là, il y en a d'autres comme moi, là, qui s'entraînent le soir. Puis, il y en a qui ont de la misère à dormir après ça, OK? Bien, dans ces cas-là, prenez une douche, puis alternez l'eau froide et l'eau chaude, OK? Premièrement, en alternant chaud et froid, ceux qui vont dans des spas, là, je ne vais pas faire de la promotion, là, mais moi, je trupe vraiment sur le Spa Matters, là, à Saint-Eustache. Mais, vous allez savoir, là, peu importe, là, que ce soit le Sky Spa, le Spa à Saint-Eustache, c'est la même chose, c'est le même principe. On va dans un spa qui est super chaud, puis après ça, on s'en va se baigner dans, ou en dessous de la chute d'eau très, très froide, OK? Ça, c'est extrêmement bon, parce que quand vous allez dans le chaud, vous ouvrez vos pores de peau, vous libérez toutes les toxines qui sont à l'intérieur. Puis, ensuite de ça, quand vous allez dans le froid, bien, là, vous scellez le tout, vous refermez vos pores de peau. Puis, en passant comme ça, là, ça aide beaucoup, vraiment beaucoup à dormir. Pour moi, là, honnêtement, aller au spa, là, ou faire ma douche comme ça, là, froid, chaud, froid, chaud, je fais ça à peu près 3, 4, 5 fois, des fois. Donc, ça aide vraiment à calmer, OK? Puis, pour moi, là, c'est comme quasiment une semaine de vacances. Donc, je vous dirais, essayez-le, OK? Vous allez voir, là, c'est hyper bénéfique. Donc, c'est ça, quand vous finissez à la fin complètement, vous finissez pas avec le chaud pour réouvrir vos pores. Vous finissez vraiment avec le froid. Enveloppez-vous dans une couverte, après, OK? Si vous gelez. Mais, oui, c'est ça. Finissez avec le froid pour vraiment sceller, pour refermer tous ces pores de peau-là, un coup que les toxines sont toutes éliminées. Ensuite de ça, pour revenir au sommeil profond, le sommeil profond va aider aussi, justement, à éliminer les toxines qu'on a dans notre corps. OK? Parce que notre corps tombe en ralenti. Donc, je vais l'expliquer comme ça, là, mais il tombe un peu comme en état complet de relaxation. Il n'y a rien de stressé à l'intérieur qui retient, OK? Donc, vu que les muscles, ils sont vraiment relâchés, les organes sont relâchés, ça aide beaucoup à éliminer les toxines pendant la nuit. Un autre petit truc, elle chante du coq à l'âne, mais un autre petit truc aussi, si vous voulez bien dormir, puis ça, là, vous pouvez tellement en trouver plein sur YouTube, là. Allez-vous chercher des musiques de relaxation. Moi, j'ai trouvé beaucoup aussi de... Moi, personnellement, je l'écoute souvent en anglais, là, mais il y a beaucoup de... Ce n'est pas des vidéos, mais c'est juste des gens qui parlent en anglais, puis qui sont là pour vous relaxer, vous aider à relâcher le tout. Ils parlent de la tête, ils s'en vont jusqu'aux orteils. Des... Toutes sortes de trucs comme ça, de la musique zen. Allez chercher ça sur YouTube, puis juste avant de dormir, vous mettez votre cellulaire à côté. Vous faites juste mettre ça. De toute façon, ils vont arrêter après, là. Donc, ou vous l'enregistrez tout simplement, puis vous l'écoutez par la suite, là. Mais ça, ça va vraiment vous aider. Dernière petite chose, bien vous alimenter. C'est une des grosses clés. Tu sais, pour atteindre des objectifs, on va souvent dire, en fait, c'est 80% l'alimentation et c'est 20% l'exercice. Et puis, si vous mettez, tu sais, comme par exemple le soir, vous prenez des repas copieux, des gros repas lourds, bien c'est sûr que vous allez avoir de la misère à dormir. Pourquoi? Parce que votre système va prendre beaucoup de temps, va prendre beaucoup d'énergie à essayer de digérer, puis à éliminer tout ça. Donc, ils travaillent constamment, OK? Donc, le soir, essayez de prendre un repas plus léger. Le déjeuner, pour moi, c'est le repas le plus important de la journée. C'est là où il faut donner le plus d'énergie à votre corps pour durer tout le long de cette belle journée-là, OK? Votre corps, c'est un peu comme une voiture. Tu sais, si moi, je m'en vais travailler le matin, puis je n'ai pas d'essence dans mon char, bien je ne me rendrai pas. Ma voiture n'avancera pas, OK? Bien, votre corps, c'est la même chose. Fait que nourrissez-le comme il faut. Tu sais, le matin, là, moi, écoutez, les bananes, c'est très nourrissant, les amandes, le yogourt, tu sais, des granolas santé, que vous faites maison, là. Bon, moi, j'ai pas la recette à moi. Mais le repas le plus important, c'est le déjeuner. Le reste du temps, mettons, pour le dîner, dans l'après-midi, prenez-vous quelques collations à la place. Puis, le souper, bien, des repas un peu plus légers. Ce qui va vous permettre, dans le fond, à votre corps, justement, comme je disais tantôt, au lieu de passer son temps à essayer de digérer, à essayer d'éliminer le tout, bien, il va déjà être plus léger. Ça va être moins lourd. Donc, ça, c'est vraiment les trucs que j'avais à vous donner présentement. Je vais sûrement revenir avec d'autres. Mais je voulais quand même vous expliquer un petit peu à quoi servait le sommeil aussi. Je ne suis pas rentrée dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont englobées dans le sommeil. Mais je pense que ça résume quand même assez bien. Alors, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez toujours me les poser. Puis, comme je dis souvent, si je n'ai pas les réponses, je vais aller les chercher pour vous parce que je ne suis pas la bibliothèque nationale. Moi aussi, je fais des recherches et je lis beaucoup. Mais je ne connais pas tout, tout, tout non plus. Et puis, le progrès, bien, il n'arrête pas. OK? Donc, il faut constamment que je me remette dans les lectures pour arriver à en savoir un peu plus. Donc, c'est ça. Ceci étant dit, je vais vous souhaiter une super de belle nuit. C'est bizarre à dire parce que vous allez sûrement regarder la vidéo le matin ou dans l'après-midi ou le soir d'après. Donc, moi, il est temps maintenant que j'aille dormir profondément, justement, pour être capable de récupérer comme il faut. Puis, passer une super de belle journée demain. Donc, là-dessus, je vous souhaite bonne nuit! Merci! Merci! Merci!